Asservissement, première partie, la modélisation. Un asservissement, c'est ce que fait un conducteur dans une voiture. La position du véhicule que l'on vise est appelée consigne. La position effective du véhicule est appelée la réponse. Si pour une raison ou pour une autre, le véhicule venait à s'écarter à gauche de la consigne, le conducteur alors tournerait le volant à droite jusqu'à retrouver un écart satisfaisant entre la consigne et la réponse. Si la voiture vient à s'écarter à droite de la consigne, le conducteur tourne le volant à gauche jusqu'à retrouver un écart satisfaisant entre la consigne et la réponse. Si la consigne change, le conducteur tourne le volant jusqu'à ce que l'écart entre la nouvelle consigne et la réponse soit satisfaisant. La question qui se pose alors est la suivante. Comment est-ce qu'on évalue que l'écart entre la consigne et la réponse est satisfaisant ? Pour le déterminer, on doit définir des critères de performance. Ces critères sont au nombre de quatre. Il y a la précision, la rapidité, la stabilité et le dépassement. La précision s'évalue d'après l'écart entre la consigne et la réponse une fois que celle-ci s'est stabilisée. Le dépassement se produit quand la réponse dépasse la consigne. Ça pourrait s'avérer gênant dans cet exemple si un arbre se trouvait sur le côté de la route. La rapidité, c'est le temps de réaction du système à une variation de la consigne. Le problème, c'est que le système peut répondre rapidement, mais mettre longtemps à se stabiliser complètement. Le temps de réponse est alors difficile à évaluer. Pour pouvoir évaluer à la rapidité, on parle alors de temps de réponse à 5%. Le temps de réponse est alors le temps mis pour atteindre 95% de la valeur finale. En cas de dépassement, le temps de réponse ne peut pas être le moment où la réponse entre dans la bande des 5%, puisqu'elle en ressort ensuite, pour y entrer de nouveau, puis en ressortir. Le dernier instant où la réponse rentre dans la bande des 5% sans jamais en ressortir est celui où on a atteint le temps de réponse à 5%. Un système est dit stable si lorsque la consigne change, il change de réponse et se stabilise sur une réponse finie. Un système est dit instable si sa réponse ne se stabilise jamais et que l'écart moyen ne cesse de grandir. C'est ce qui se passe quand on joue à Mario Kart pour la première fois. On tourne le volant trop fort à gauche, alors on dépasse la consigne. Alors du coup, on tourne le volant trop fort à droite, on la redépasse de l'autre côté et le véhicule devient incontrôlable. On a donc 4 critères pour évaluer la performance d'un système asservi. La précision, la rapidité, la stabilité et le dépassement. Mais alors comment, à partir d'un système réel, anticiper ses performances ? Il va falloir établir un modèle de calcul. Pour cela, une première méthode consiste à décomposer le système en sous-systèmes dont on peut modéliser le comportement par des équations simples ou des schémas blocs élémentaires. Tous ces modèles locaux seront regroupés dans un modèle global multiphysique dont on tire une équation qui décrit le comportement du système. Cette équation est appelée la fonction de transfert. Elle constitue le modèle de connaissance du système et nous permet d'anticiper ses performances et de le programmer. Quand nos connaissances ne sont pas suffisantes pour établir la fonction de transfert, on procède à des expérimentations qui nous permettront, par identification, de trouver une fonction de transfert très proche du comportement réel du système. On appelle ça un modèle de comportement. On pourra s'en servir pour programmer le système. Voyons comment modéliser le système masse-ressort-amorti que voici. Pour trouver les équations temporelles qui le régissent, on applique le principe fondamental de la dynamique. La masse fois l'accélération est égale à la somme des forces, c'est-à-dire ici la force de l'amortisseur et la force du ressort. On peut aussi écrire cette équation sous cette forme. Ces équations sont des équations différentielles qui peuvent se révéler très difficiles à résoudre, voire impossibles parfois. C'est pourquoi on utilisera la transformée de la place qui va simplifier les calculs. La transformée de la place d'une fonction v de t s'écrit V de p. Il n'y a rien d'autre à faire que de changer cette notation comme on vient de le faire ici. La transformée de la place de la dérivée de la fonction v de t s'écrit P fois V de p. La transformée de la place de l'intégrale de la fonction v de t s'écrit 1 sur P fois grand V de p. L'équation générale devient alors une équation polynomiale et donc très facile à résoudre. Voyons comment écrire la transformée de la place de la première équation temporelle qu'on avait écrite. La transformée de la place de la fonction petit x de t s'écrit simplement grand x de p. La transformée de la place de la dérivée de x de t s'écrit P fois grand x de p. Et enfin, la transformée de la place de la dérivée seconde de la fonction x de t s'écrit P carré fois grand x de p. Ce qu'il faut retenir des transformées de la place est que la transformée de la place d'une fonction petit f de t s'écrit grand f de p. La transformée de la place de la dérivée d'une fonction petit f de t s'écrit P grand f de p. La transformée de la place de l'intégrale d'une fonction petit f de t s'écrit 1 sur P fois grand f de p. Grâce au transformé de la place, on peut facilement modéliser un système asservi Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'un même système peut être commandé de différentes manières Il va donc falloir aussi modéliser la consigne La réponse du système sera alors égale au produit de l'équation du système par celui de la consigne Cette équation peut être représentée sous la forme d'un schéma bloc en bas de l'écran La consigne peut être une constante qui change brutalement, on l'appelle alors un échelon Mais alors, quelle équation donner à cet échelon ? Un échelon est une consigne qui, avant l'instant T0, est nulle Et après l'instant T0 est une constante notée ici K Comment mettre cette courbe sous forme d'équation ? Eh bien, sous forme temporelle, c'est impossible Alors que dans le domaine de la place, l'échelon s'écrit simplement K sur P Si elle varie uniformément, la consigne est appelée une rampe Avant l'instant T0, la rampe a une valeur nulle Ensuite, c'est une fonction affine de coefficient directeur notée ici V La transformée de la place de la rampe s'écrit simplement V sur P² Si elle suit une courbe parabolique, la consigne est appelée accélération ou parabole Avant l'instant T0, l'accélération a une valeur nulle Ensuite, elle a une équation de la forme AT² sur 2 Sa transformée de la place s'écrit alors A sur P3 La consigne peut prendre des formes plus exotiques, comme par exemple un sinus Toujours égale à 0 avant l'instant T0 Elle prend ensuite la forme sinus ωt Sa transformée de la place s'écrit alors ω sur ω² plus P² Ces entrées particulières servent à tester les performances des systèmes asservis Celles qu'il faut retenir sont l'échelon, la rampe et la parabole En connaissant les modèles des entrées test en rouge On va pouvoir les associer au modèle du système en vert Pour déterminer la forme de ses réponses en noir Pour déterminer le modèle global d'un système On va le décomposer en une multitude de sous-systèmes Puis on va assembler ses modèles locaux en un modèle global On déterminera alors la fonction de transfert du système qui modélisera son comportement Voyons comment on établit des modèles locaux sous forme de schéma bloc Puis sous forme globale Un schéma bloc élémentaire décrit l'équation suivante E égale K1 fois S On note S sur E égale K1 C'est la fonction de transfert de ce bloc Prenons l'exemple d'une résistance électrique On souhaite connaître la fonction de transfert qui transforme U, la tension à ses bornes En I, le courant qui la traverse Pour cela, on écrit l'équation temporelle U égale I fois R La transformée de la place de cette équation donne simplement U de P égale I de P fois R La fonction de transfert de ce bloc est alors 1 sur R Si on a deux blocs en série, la sortie s'écrit S égale E fois K1 fois K2 La fonction de transfert est alors K1 fois K2 Pour ce système, cherchons les fonctions de transfert qui transforment Omega 1 en Omega 2 puis en V Écrivons d'abord une première équation temporelle Omega 2 égale Omega 1 fois moins R1 sur R2 Sa transformée de la place s'écrit Omega 2 de P égale Omega 1 de P fois moins R1 sur R2 La fonction de transfert du premier bloc est alors moins R1 sur R2 Ensuite, on peut écrire l'équation temporelle V égale Omega 2 fois R3 Sa transformée de la place est V égale Omega 2 fois R3 La deuxième fonction de transfert est alors R3 On peut le représenter sous la forme d'une fonction de transfert globale moins R1 sur R2 fois R3 Prenons un autre exemple, une bobine d'inductance L On peut écrire l'équation temporelle U égale U égale DI sur DT fois L Sa transformée de la place est U de P égale PI de P fois L La première fonction de transfert serait donc P et la seconde grand L Pour construire une fonction de transfert globale On aura besoin d'additionner ou de soustraire des grandeurs On utilise alors ce symbole Ici, S de P égale E1 de P moins E2 de P On peut associer cet additionneur à un bloc contenant une fonction de transfert On aura alors la sortie S de P égale E1 de P plus E2 de P Le tout fois D Voyons une application avec l'exemple en bas à gauche La loi de mouvement temporel du système s'écrit en appliquant le principe fondamental de la dynamique On obtient Somme des forces F1 moins F2 égale à la masse fois l'accélération C'est-à-dire MDV sur DT La transformée de la place de cette équation s'écrit F1 de P moins F2 de P égale MPV de P On représente cette équation sous la forme d'un schéma bloc En faisant apparaître la soustraction de F1 par F2 Puis la multiplication par 1 sur MP On pourrait ajouter une intégration pour faire apparaître le déplacement X de P Le principe essentiel des asservissements est de constituer des systèmes en boucle fermées La sortie dépend alors de l'écart entre la consigne et la sortie Ce schéma se traduit par l'équation S égale E moins S Soit une fonction de transfert S sur E égale 1 demi On note Epsilon l'écart entre l'entrée et la sortie Epsilon est appelé l'erreur Dans la pratique, on trouve des fonctions de transfert entre Epsilon et S On appelle cela la chaîne directe Notez ici D de P On trouve aussi des fonctions de transfert dans la boucle de retour On les note ici R La sortie s'écrit alors S égale Epsilon fois D Mais Epsilon égale E moins S fois R Donc la fonction de transfert S sur E est égale à D sur 1 plus DR C'est la fonction de transfert en boucle fermée On sera aussi régulièrement amené à exprimer la fonction de transfert en boucle ouverte Pour cela, on note IS l'image de la sortie IS est égale à Epsilon fois RD On a donc IS sur Epsilon égale D fois R Cette fonction de transfert s'appelle la fonction de transfert en boucle ouverte Les fonctions de transfert peuvent être plus ou moins complexes Si la plus haute puissance de P au dénominateur est 1 On dit que le système est du premier ordre Si la plus haute puissance de P au dénominateur est 2 On dit que le système est du deuxième ordre Si la plus haute puissance de P au dénominateur est 3 On dit que le système est du troisième ordre Etc Si on peut factoriser le dénominateur par P On dit que la fonction de transfert est de classe 1 Si on peut factoriser le dénominateur par P au carré On dit que la fonction de transfert est de classe 2 Etc Si l'on ne peut pas factoriser le dénominateur par P Cela revient à factoriser par P puissance 0 On dit alors que la fonction de transfert est de classe 0 Pour pouvoir analyser une fonction de transfert On la mettra sous la forme canonique que voici On s'intéresse surtout au dénominateur La puissance de P factorisable au dénominateur est appelée la classe de la fonction de transfert La plus haute puissance de P au dénominateur est appelée l'ordre de la fonction de transfert La constante en facteur du numérateur s'appelle le gain statique de la fonction de transfert Une fonction du premier ordre peut se mettre sous cette forme On peut y repérer sa pulsation de coupure, ω0 Une fonction de transfert du deuxième ordre se mettra sous cette forme On peut y repérer ω0 ainsi que ξ, son facteur d'amortissement On verra plus tard que les fonctions d'ordre supérieur à 2 sont souvent assimilables à une fonction du premier ou du deuxième ordre Une fonction de transfert de cette forme est de classe 0 Si une fonction de transfert peut être factorisée par 1 sur P, elle est dite de classe 1 1 sur P est appelée une intégration Car rappelez-vous, l'intégrale d'une fonction s'écrit 1 sur P fois cette fonction On dit qu'un système de classe 2 possède deux intégrations Et voilà Ouais Du 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 Applaudissements Merci 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 Merci